La Nouvelle-Zélande est indéniablement le pays phare du monde du rugby. C'est l'équipe qui a obtenu les meilleurs résultats, le meilleur palmarès, et qui, face à n'importe quelle équipe, a un taux de victoire positif. Mais du coup, ça peut être intéressant de se demander pourquoi le sport est aussi populaire dans le pays et de faire un petit historique de l'histoire du rugby en Nouvelle-Zélande. Alors dans le pays, il arrive, comme du coup pour de nombreux pays, par les colons britanniques. C'est pareil en Australie, en Afrique du Sud, et même globalement dans des pays qui n'ont pas été des colons britanniques. C'est souvent des Britanniques qui vivaient, ou qui se sont installés, ou qui y sont passés, qui ont amené le rugby. Mais en Nouvelle-Zélande, la différence, c'est que les populations maoris vont aussi adopter ce sport là où, dans d'autres pays, ce sport va rester cantonné aux colons. C'est un élément important dans la popularité du sport dans le pays et la force de cette équipe. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du rugby en Nouvelle-Zélande, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre. Je vous mets les liens pour pouvoir aller la regarder. Au revoir tout le monde !